Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de capitaine, malgré donc ses fonctions de chef de l'État. Comment on appelle ça ? Formatura en français ? Soutenance, ma soutenance, ouais. Je ne sais pas comment on dit ça en français, la media. Les médias. Dépose en pleine interview pour chercher des mots en français. Pour ces jeunes étudiants burkinabés vivant au Brésil, il est désormais plus aisé de parler portugais plutôt que la langue de Molière, dans laquelle ils se sont pourtant exprimés pendant une vingtaine d'années. Michel ne comprend plus ses amis. Ils aiment la viande et de jour en jour ils en raffolent. Ils aiment manger de la viande, mais ce qui intrigue, c'est qu'ils aiment les viandes rares, les viandes bizarres, les viandes atypiques, comme si quelque part la lassitude et l'abondance sont venus au bout des bons morceaux et des viandes saines. Je trouve que son attitude était très chocante, ce docteur-là. La manière dont elle va m'annoncer la mort de mon âme, elle me dit que voilà, que des passages, elle voulait m'informer, que la réanimation, que ça n'a pas marché. J'ai dit que ça n'a pas marché. En réalité, à quelques mètres, je voyais un carton qui était là, mais je n'imaginais même pas que c'est le corps de mon enfant qu'ils ont mis dans ce carton-là. Cimetière, route de Balankele-Daga, une nécropole située dans l'arrondissement 2 de Bobo-du-Lassau. C'est ici que Daouda Sanou, connu sous le pseudonyme de l'homme du cimetière, passe presque toute sa journée. Son travail, prêtée main forte aux familles pour enterrer dignement leur corps, il aide notamment à creuser les tombes, et cela depuis près de deux ans. C'est la nouvelle coqueluche de Boutinabé sur les réseaux sociaux. Tal Copullo, sur scène, a simi tal à l'état civil. Depuis le 27 décembre 1997, il y a un match amical à Bobo-du-Lassau. Gagné 2-0, les étalons n'avaient plus battu les éléphants. Après cette main sans victoire, les étalons retrouvent le goût de la victoire devant les pachydermes ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501